Voici un exemple qui illustre la différence de deux expressions algébriques. Évidemment, quand on veut faire une différence, il va falloir faire très attention à la soustraction qui vient précéder ma deuxième parenthèse. Ça vaut donc vraiment le coup de prendre la peine de tout réécrire en faisant disparaître les parenthèses. Pour enlever la première parenthèse qui, elle, est précédée d'une somme, je ne me pose pas de questions, ça va bien. Il reste 3y-4x-2x3. Par contre, la deuxième parenthèse étant précédée d'un moins, il faut se rappeler que soustraire revient à additionner l'opposé. Et comme le moins affecte chacun des termes contenus dans la parenthèse, il faudra donc, pour enlever cette parenthèse, prendre l'opposé de chacun des termes. De sorte que ça va devenir moins 2 cinquièmes y, moins 3 quarts x2, plus 5 tiers x. Une fois que j'ai pris la peine de bien enlever mes parenthèses, ce que je vais faire, je vais regrouper mes termes semblables. Donc, le petit moins 2x3 étant tout seul, je vais le placer en avant. Ensuite de ça, j'ai un terme en x2 également qui est tout seul. Donc, je vais lui régler le cas tout de suite. Je vais venir l'écrire ici et je vais venir le biffer. Il nous reste donc 4 termes. Parmi ces 4 termes, j'ai 2 termes en y et j'ai 2 termes en x. Je vais regrouper mes termes en y, les uns à côté des autres. Donc, je vais écrire 3y moins 2 cinquièmes y. Et je vais regrouper le moins 4x ensuite avec le 5 tiers x. De sorte que, on va arranger le 3 ici, qui n'est pas très joli. Voilà. Je ne pourrai pas réduire le moins 2x3 puisqu'il est tout seul. Je répéterai tout simplement le 3 quarts de x2 puisqu'il est également seul. Je devrai trouver un dénominateur commun pour réduire les termes en y et un deuxième dénominateur commun pour réduire les termes en x. Pour réduire les termes en y, j'utiliserai le dénominateur 5. Donc, 3y va devenir 15y sur 5. Le moins 2 cinquièmes y est déjà en cinquièmes. On va tout simplement le réécrire. Et pour réduire les termes en x, j'utiliserai le dénominateur 3, de sorte que le moins 4x va devenir moins 12x sur 3. Et je répéterai tout simplement le terme 5 tiers x. À la toute fin, j'obtiendrai donc moins 2x à la 3, pardon. Moins 3 quarts x à la 2. Je réduirai le 15y sur 5 avec le moins 2 cinquièmes y. Et j'obtiendrai plus 13y cinquièmes. Et à la toute fin, en réduisant les deux termes en x, j'obtiendrai moins 7x sur 3. 8. 13.